... Très heureux d'avoir avec nous Alicé, Alicé Rorvachor, qui nous a fait le plaisir de venir et dont c'est la première venue, je crois. Alicé, tu ne connaissais pas la boutique ? Les noms, les noms de la boutique, oui, mais je n'ai jamais été ici. Je n'ai jamais venu. Et on a le plaisir de venir avec Judith Raudallone et Eva Markovitch. Alors, Judith, tu es la responsable des cinémas du département culture du Centre Pompidou. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et Eva, tu es également programmatrice. Oui, c'est ça. Et tu fais partie du comité de réaction des Cahiers, je crois, également. Donc, pourquoi ? Parce que vous avez été à l'origine, peut-être, de ce livre d'entretien. Vous êtes allé voir Alicé. Puis vous avez parcouru toute sa filmographie, son travail. Voilà, donc on est très heureux de vous recevoir toutes les trois. Donc, Alicé, oui, alors peut-être déjà ce qui se passe au Centre Pompidou, parce qu'il y a une actualité, comme on dit. Peut-être, Judith, dis-nous deux mots sur cette idée et puis cette volonté de mettre en avant le travail d'Alicé. Ça fait évidemment plusieurs années qu'on suit et qu'on admire beaucoup le travail qu'Alicé a entrepris depuis Corpo Celesté en 2011, découvert à la quinzaine. Et en voyant qu'elle préparait la chimère l'an dernier et que nous avions la possibilité d'une invitation avec une exposition, ce qu'Alicé n'avait jamais fait. On s'est dit que le moment était peut-être venu de tenter notre chance. Et donc, on a écrit un mail d'amour à Alicé. On lui a proposé d'investir l'espace d'exposition du Centre qui peuvent se déployer des expositions de cinéastes. Vous avez peut-être vu avant les expositions de Tsai Nguyen, de Richard Englater, de Naomi Kawase. Il y a eu beaucoup de cinéastes qui sont passés par là. Et Alicé nous a répondu très vite. C'était il y a un an, en nous disant que c'était le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait lui faire. Et voilà, donc on a beaucoup travaillé depuis. Ça a été une aventure de production sur l'exposition qui est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Non, 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 ça va. Oui, ces jours-ci, ça va. Donc, venez la voir. Elle est en accès libre au niveau moins 1 du Centre Pompidou. Et elle est inspirée par la chimère, beaucoup, par l'ensemble du travail d'Alicé. Et c'est vraiment une invitation à éprouver beaucoup de ce qu'Alicé déploie dans ses films à travers des décors, des installations. Voilà, c'est magnifique. Et on montre tous les films aussi. Et si vous allez voir l'exposition, allez l'après-midi. Oui, parce que de 17h à 19h, il y a des étudiants qui sont là et qui font des actions, qui accompagnent les spectateurs. C'est un lieu vivant. Et c'est quand même aujourd'hui, j'ai passé là une heure. C'est quand même très beau. Ils sont très spéciaux, les étudiants. Et si vous avez la possibilité, voilà. C'est précisément, en effet, c'est très important. Puisqu'au centre de l'exposition, il y a le bar Luna, qui est inspiré du bar de la Chimère. Et qui est activé par ces étudiants performeurs. Donc, la semaine de 17h à 20h et le week-end de 15h à 20h jusqu'au 22 décembre. Merci, merci. Donc, on parle de ce livre qui est édité aux éditions de l'Oeil. Et qui est évidemment une très belle... C'est déjà un très bel objet, comme tout ce que fait en général l'édition de l'Oeil. Et on rentre dans tes quatre films. Parce que l'entretien a été vraiment structuré en quatre parties. Donc, de Corpo Céleste, évidemment. De manière chronologique, les Merveilles, l'heure comme Lazaro. Et puis, il y a la Chimère, qui est en salle actuellement. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous assistez sur une scène charnière. Comme ça, qui va vous permettre un peu de déplier le film. Et puis, d'aborder un aspect du travail d'Avitché. Avant de parler de ce livre, il y a un petit rituel ici. Et je demande toujours à l'invité. C'est ce qu'on aime bien aussi faire le lien avec la boutique. Ses premiers souvenirs de cinéma. Donc, Alitché, ta première image de cinéma. Ton premier souvenir de salle de cinéma, peut-être, ou de films qui t'a marqué, toi. C'est la question terrible pour moi. Parce que je pense que chaque jour, chaque moment, peut-être, on a notre liste de films préférés. Qui change toujours. Parce que le cinéma est vivant. Nous, on est vivants. Et des fois, on a envie de voir certains films. Des fois, on a envie de voir des autres. Et surtout, peut-être, il y a des films qui ont nous marqué beaucoup. Aussi pour les moments dans lesquels on l'a vu. Et pour moi, faire les listes, c'est toujours... Je suis perdue. Mais tous les films qui ont les manifestes, qui ont les posters dans la boutique, sont mes préférés. Quand même, je suis allée la première fois au cinéma, très tard. Et les premiers films, j'ai un souvenir, parce que je n'étais pas si petite. J'avais déjà vu des films en bibliothèque, dans la télé, tous ensemble. Mais au cinéma, j'ai vu Look Who is Talking, avec John Travolta. Et c'était une comédie américaine. Mais je me le rappelle très bien, parce que c'était un film où il avait un bébé qui parle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une comédie des années 90. Mais c'est vrai, je pense que la première fois, là, j'étais un peu plus grande, j'avais 16 ans. Il a eu, d'une manière extraordinaire, dans une télé, dans mon lycée, la projection d'A bout de souffle. Et là, c'est vraiment, ça a été comme un troublémentaire dans ma vie, parce que j'avais une idée du cinéma. J'ai pensé que le cinéma, c'était une chose, c'était, voilà, l'entertainment. Nous, dans la campagne, ça arrivait seulement du cinéma qui fait oublier les gens qui sont au cinéma. Et là, j'étais devant un film qui me faisait rappeler que je suis devant un film. Et j'ai adoré cette sensation de voir quelque chose, mais de savoir que j'étais en train de le regarder. Et que tu étais impliquée. J'étais impliquée. Et c'est pour ça, je pense que, quand même, Goddard, ça a été, pour moi, toujours, je parle de lui, parce que ça a été quand même, qui m'a fait... Un déclencheur. Oui, de quelque chose, même si j'avais compris rien dans les films, mais je me le rappelle très bien. Après, je suis allée les voir au cinéma quand j'étais plus grande encore, j'ai eu la possibilité. C'est quand même un film qui m'a beaucoup marquée. Après, naturellement, à l'université, j'ai eu la possibilité de voir beaucoup plus de cinéma et de découvrir la géographie du cinéma. Parce que ce n'est pas une histoire. Je pense que, quand on parle de cinéma, il faut parler des continents. Il y a les continents, les continents, voilà, de l'entertainment. Il y a les pays plus sauvages d'un cinéma plus spérimental. Qu'est-ce que c'est ce pays sauvage, ce continent la plus sauvage? Qui sont les habitants? Péléchane. C'était, par exemple, quelqu'un qui m'a très troublée. Oui, il y a tout un cinéma de recherche. Mais, voilà, pour moi, c'est toujours limité, parler des noms. Je peux parler plutôt d'une sensation géographique. Et je pense qu'aller voir un film, c'est vraiment comment avoir un désir de faire un voyage. Des fois, on veut faire un voyage dans un lieu très touristique. Et des fois, on a envie d'aller dans une forêt et de voir des films qui sont comme des forêts, qui sont un peu partout, derrière nous, dans nous. Et des fois, au contraire, on veut vraiment être tranquille, calme et voir un film qui est tellement tranquille. Oui, mais c'est intéressant que tu parles de cette géographie, parce que dans tes films, évidemment, on retrouve, même si c'est quelque chose de très ancré, évidemment, dans ta terre, dans ton pays, dans ta région. Tu parles de géographie et en même temps, je pense, parce que je suis allé voir la chimère il n'y a pas longtemps, on peut parler aussi de géographie, de ce qui se passe sous terre aussi, de ce qui se passe, une géographie verticale, ce qui s'est passé dans l'histoire, comment le présent résonne avec le passé, tout ça. Donc, on est vraiment dans une topographie, pour le coup, dans tes films. Toi, tu as fait tiens ces voyages-là et tu les mets dans tes films aussi. Oui, je pense que c'est toujours... Et des fois, il y a des liens entre des réalisateurs qui sont des liens géographiques. Comment il y a des réalisateurs qui sont loin dans les temps et dans l'histoire du cinéma qui sont beaucoup proches, parce qu'ils habitent dans le même pays. Mais quand on lit des articles sur ton travail, c'est vrai qu'on essaie de le relier au grand maître italien. On parle beaucoup de Pazzo Aguel, édition de l'œil. Voilà. T'es hors-tarière, t'es hors-tarière aujourd'hui. Cohérence. Voilà. Génial. Donc, Gael Techer, d'Édition de l'œil, qui a édité le livre. Merci à l'éditeur. Voilà. Calice dédicacera à 19h30. Voilà. Je vais mettre toutes les infos. Et donc, on fait souvent le lien avec les... Voilà, les sédures importantes du cinéma italien. Alors, en premier, il y a un problème qui est le plus important, qui s'appelle un ini. Pasolini, Rossellini, Fellini. Et moi, j'étais désespérée parce que je ne m'appelais pas Rorvagerini. Et alors, j'ai compris que, voilà, c'est impossible. Mais, non, c'est vrai que, là, pour vous, là... Moi, j'ai... C'est étrange parce que je suis fille d'étranger. Et quand même, même mon père, il est allemand. Et dans mon pays, c'est très fort, ça, non ? C'était très forte l'idée que tu es l'étranger, même... Tu n'étais pas là. Mais moi, je me sens très, au contraire, très... Oui, avec des racines, racines très fortes d'une identité très complexe italienne. Et peut-être la possibilité de... La partie étrangère de mes yeux me donne encore plus la possibilité de voir ces racines. Et je crois que les grands réalisateurs qui ont... Les réalisateurs que j'ai parlé avant sont des réalisateurs Rossellini, Pasolini et Fellini, qui sont très différents. On pourrait penser qu'ils habitent dans des villages très loin. Mais qu'ils ont, tous les trois, interprété très fortement une identité culturelle d'un pays très complexe et qui, souvent, sont identifiés comme, par exemple, Fellini. On parle de Fellini comme quelqu'un qui travaille sur les rêves, sur une autre dimension de la réalité. Mais moi, j'ai rencontré Fellini dans la réalité, autour de moi. Et je sens qu'il est toujours parti de la réalité. Je peux vraiment le voir. Et c'est la même chose pour Rossellini et Fellini. C'est-à-dire qu'ils se sont inspirés quand même à la réalité. Ils l'ont donné à... Ils l'ont respecté la réalité. Ils l'ont pas transformé la réalité. Et oui, toi, tu le prends... Quand on parle de Fellini, moi, je le vois aussi dans tes films. C'est pas ce qu'il y a de Fellini, mais dans, par exemple, le travail que tu fais avec la coupe, avec la coupe populaire aussi. Et comment tu... C'est pas qu'il n'y a pas de calque. Il y a quelque chose, comme tu dis, où tu vas chercher ça dans la culture et tu le trouves en effet. C'est vivant. Tu le rends vivant. Oui, écoute. Peut-être que c'est tous des réalisateurs qui n'ont pas eu le cinéma comme référence. Mais une histoire de l'art, ou une histoire de théâtre populaire, du cirque, ou l'histoire... C'est pas des gens qui ont pensé à des films de référence. Et quand on voit... Et ils sont rentrés dans la mémoire d'une identité. C'est partie d'une mémoire. Quand j'ai fait la chimère, par exemple, je sais pas si vous l'avez vu, quelqu'un de vous... Qui a vu la chimère, qui n'a pas vu la chimère ? Oui, bon, ben voilà. Oh là là ! Non, mais là, tu es en train de faire la tête. Voilà, là, quand... Ça fait chaud, ça fait chaud. Quand j'ai vu la chimère, quand j'ai fait la chimère, souvent, ça passait des choses comme, par exemple, il y a clairement un hommage à Rome de Fellini. Mais je n'aurais jamais pensé de faire un hommage à Fellini, parce que, pour moi, c'est impossible de faire un hommage à quelqu'un si grand. Mais après, la réalité, c'était tellement insistante avec cette histoire de les fresques qui... qui disparaissent, par exemple. Qui disparaissent. Et tous les tombes-paroles, ils étaient tellement obsessionnés à dire « Tu dois faire une image avec les fresques qui disparaissent. » Et j'ai dit « Non, je ne vais pas la faire. » Il a été déjà fait. Mais après, comme j'ai eu comment penser, j'ai dit « Je pense que Fellini, il a connu des tombes-paroles. » Des pilleurs de tombes, non ? Et ils ont raconté à lui quelque chose. Et là, on l'a évoqué. Naturellement, quand... Qu'est-ce que j'aime, par exemple, des Fellini ? Je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a une grosse partie du film qui parle des tombes-paroles, donc des pilleurs de tombes, qui cherchent des vases étrusques, des objets d'art, et qui les mettent en vente de manière... Voilà. Quand des styles officiels qui sont de l'argent par ce biais-là. Et ça se fait par l'intermédiaire d'un personnage principal qui a ce don-là de découvrir, qui a un vide dans le cœur et qui découvre les vides sous ses pieds, quoi. Mais qu'est-ce que je veux dire sur le triomvirato de Léini, sur les trois grandes réalisateurs ? Que je pense que peut-être eux, ils n'auraient pas aimé qu'ils ont les mis tous ensemble. Mais qu'est-ce que c'est très fort dans tous les trois, pour moi ? C'est que le contexte, c'est encore plus important que l'histoire. Il y a une histoire très différente, l'histoire, on peut imaginer son histoire, mais les visages qui racontent l'histoire, les contextes, les hors-champs, les contours, les bords de l'image, c'est toujours très important. Plus que... C'est-à-dire, il y a une histoire qui est en premier plan, mais il y a tout un monde qui est aussi très, très important. Et souvent, on regarde des films qui sont tous focalisés sur une histoire et qui oublient un peu tout le reste. Mais moi, j'aime beaucoup cette sensation qu'on raconte en film. C'est comme qu'il y a vraiment une foule et il y a une histoire, quelque chose qui émerge, comme une voix. Et après, elle retourne dans notre dimension plus collective. S'il y a des questions, on est nombreux... Pardon pour mon français, parce que les pensées sont plus complexes de ma capacité de parler. Alors, préparez vos questions. N'hésitez pas à lever la main, comme ça, moi j'en ai une liste. Non, mais ce qui est... J'aimerais bien que tu nous parles aussi de ta façon de travailler. Il y a beaucoup d'aspects, mais à chaque niveau du travail, du cinéma, il y a quelque chose qui est, comment dire... Il y a une approche très intègre et très... Par exemple, tu travailles en pellicule, par exemple, une chose. Le travail avec ta chef opératrice, ton rapport à la peinture. Hélène Louvard. Hélène Louvard, exactement. Par exemple, la peinture. Avant chaque film, tu fais une sorte d'inventaire comme ça, de peinture. Alors, de peintre italien, je crois, mais pas que. Et tu fais tout un mur, je ne sais pas, explique-nous comment tu travailles déjà, peut-être. On ne veut pas être indiscreté non plus. Moi, j'ai fait des... C'est vrai qu'il y a toujours un peintre ou quelqu'un qui est derrière un film. Par exemple, derrière la chimère, il y a quand même les cartes de jeu. Et les tarots, mais pas seulement les tarots, vraiment l'idée, une idée plat de la représentation, l'idée des cartes de jeu, quelque chose de très populaire, de très simbolic. et par contre, derrière Lazzaro, il y avait bateau, le clown bianchi, le gil et bateau. Et derrière les merveilles, il y a plutôt Piero de la Francesca. C'est-à-dire, nous, on s'est très... on s'est très inspirés, on a beaucoup... on regarde beaucoup, on partage beaucoup d'images avec toute la troupe. Mais après, on aurait l'impression que c'est très intellectuel. Mais ce n'est pas si intellectuel qu'il y a ça. C'est toujours vraiment partager des matériels et connecter chaque partie de la troupe. normalement, ils sont tous dans son propre coin. Et de chercher vraiment de les faire... Nous, on a aussi la chance qu'on travaille toujours dans des endroits très loin de Rome. Et les gens ne peuvent pas rentrer à dormir à la maison. Et pour moi, c'est très important, ça. Parce qu'ils sont tous un peu comme dans un bateau. Ils sont obligés à partager la plupart de la vie ensemble. Et ça, c'est très... Moi, je pense que c'est très fort de couper avec sa propre vie pour faire l'expérience d'un film, même pour la troupe. Pas seulement pour les spectateurs. Et après, quand j'ai fait... Oui, quand j'ai travaillé, c'est sûrement... Il y a comme... Oui, j'ai fait des maps. Géographiques. J'ai fait des maps. Oui, des maps. Des cartes. Des cartes. Des cartes. Et eux, ils ont... Moi, c'était une chose que j'ai faite entre moi. C'était eux qui m'ont dit... Ah, c'est... Ils m'ont forcé. Non, mais dans le livre... C'était derrière les cheminées. Tous... Je n'ai brûlé beaucoup. Mais il y a beaucoup de matériaux dedans, de dessins, tout ça. C'est toi qui... Les dessins des lieux, les cartes, oui. Mais après, les dessins, non, c'est la... Émitat Frigato, qui est la chef... D'accord. 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 Et donc... Mais voilà, je veux dire l'organicité. Cette parole-là, l'organicité, de vraiment créer quelque chose d'organique avec les acteurs, avec la troupe. Mais avec les acteurs, ce qui est intéressant, raconte-toi peut-être cette anecdote avec comment tu as trouvé le personnage de Lazaro, quand même. Parce que je trouve que c'est très amusant et très malin à la fois. C'est-à-dire que tu fais un casting pour trouver... C'était quand même le personnage principal de ton film. et donc tu as fait tout ce casting-là et tu t'es dit mais en fait, Lazaro, c'est la seule personne qui n'oublierait jamais un casting. Donc raconte-nous cette rencontre-là. Oui, on était désespérés parce qu'on allait faire le casting dans toutes les écoles et vraiment... Ils avaient des jeunes... Très bien, je ne veux pas dire que c'était pas bien, mais vraiment pas possible qu'il était Lazaro. et finalement, on a compris qu'il ne serait pas venu au casting. Et alors, on a fait un contre-casting, c'est-à-dire on a fait un casting faux et pendant que l'assistante était en train de faire le casting, moi et Chiara, Polizzi, on est allé chercher tous les gens qui ne voulaient pas faire le casting. Et on ouvrit les classes, c'était à l'école, non? et on ouvre une porte et il y a une classe avec toutes les filles parce que c'était que pour les hommes les castings. Toutes les filles et un garçon et c'était Adriano, non? Et on dit « Toi, tu veux faire le casting? » Non, 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 non. Et on a tout de suite compris que c'était lui. Et après, la chose plus difficile du film, ça a été le convaincre à le faire parce qu'il n'était vraiment pas intéressé. Non, non. Et moi, je dis ce n'est pas possible que moi, je trouve toujours, même si je prends un inconnu dans la rue, il ne veut pas faire le film. Je ne dis pas que je cherche un acteur super connu, mais... Non, mais je trouve ça intéressant de se dire que pour ce personnage-là, précisément, évidemment, ce n'était pas là qu'il fallait chercher. Il ne fallait pas le chercher. Il fallait le trouver, quoi. Et ce n'était pas lui qui allait venir au film. C'était ça, je trouvais que c'était... Mais pour tous tes films, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, même pour la chimère, comment tu as trouvé Georges aussi? C'est Georges qui a trouvé moi. Oui, voilà. Alors, lui, il t'a trouvé, mais toi, tu ne le cherchais pas, là, pour le coup. Voilà, tu voulais quelqu'un de plus vieux, de... Voilà. J'ai cherché un acteur beaucoup plus âgé et je l'ai cherché beaucoup de temps, mais je ne l'ai pas trouvé. Et aussi, je l'ai trouvé, je l'ai cherché disponible dans la même période d'Hélène Louard. Ah oui, oui. Ça aussi, c'est pas simple parce qu'on cherche un acteur mais qui a la disponibilité dans la même temps qu'on avait déjà décidé les dates de films. Mais on ne le trouvait pas et finalement, Josh m'a écrit des lettres et je l'ai lu et j'ai répondu et on s'est rencontrés. Il avait vu Lazaro Félice et il était très troublé par Lazaro. Et quand je l'ai rencontré dans une manière très surprendente pour moi-même, j'ai pensé que lui était Arthur, même s'il avait vraiment la moitié de l'âge que j'ai pensé dans ma tête. Mais je ne savais pas trop l'âge d'Arthur. Mais je l'ai cherché au moins 60 ans ou même plus et finalement, ça a tout changé. Mais donc, tu as réécrit les personnages, j'ai réécrit les personnages, l'histoire et naturellement, on a changé les personnages tous autour. Ça se remplit. S'il y a des questions déjà ? Oui. Bonsoir. Je crois que ça ne marche pas. Alors moi, déjà, ce qui me surprend dans ce que vous dites, c'est que vous parlez de vos acteurs comme d'une troupe et donc, j'ai l'impression plutôt que les réalisateurs disent les acteurs. Des troupes, ça crée, ça donne aussi un peu l'impression d'une famille que vous créez autour de vos films, d'autant plus qu'il y a des acteurs assez récurrents aussi et des actrices d'un film à l'autre, notamment votre sœur. Si, que ça, c'est un problème parce qu'en effet, la Chimère, il a 40 personnages parce que je ne pouvais dire non à personne. Et les prochaines, il va y avoir 60 personnages, ça serait toujours pire, non ? Non, je pense qu'il faut démontrer qu'on peut travailler d'une manière différente parce que le cinéma, voilà, là, on rigole, mais le cinéma, c'est aussi quelque chose de très violent, surtout quand, au moins en Italie, quand ils arrivent dans un endroit, ils portent plein de poubelles, plein de violences, plein de situations difficiles, ils utilisent les gens et les abandonnent. C'est quand même très dur, le cinéma, pour les acteurs, pour les pas professionnels, pour tous, pour l'environnement. Il n'est pas un métier écologique, dans le sens humain et dans le sens matériel. et la lutte, c'est chercher de démontrer dans une manière doux qu'on peut faire les choses dans une autre manière, qu'on peut s'occuper des gens vraiment et pas seulement les utiliser pour les films et après les abandonner. Beaucoup de gens qui travaillent avec nous après restent, font les prochains films. c'est aussi comprendre que quelque chose est passé. Je ne sais pas, j'ai fait un exemple d'un acteur de la cinéma, Melchiorre. Il est un homme dans la bande et il est venu au casting mais il est un paysan et nous on cherchait des gens très maigres et très bas parce que les tombarolles sont les pilleurs de tombes ils sont petits il faut qu'ils rentrent dans les trous. Il arrive cet homme-là géant avec un gros ventre et Chiara m'a dit mais lui non, écoute, on va parler quand même avec lui et lui arrive et je dis pourquoi tu veux faire ces films? et il m'a dit pourquoi mes voisins ont fait Lazaro Felice et ils se sont très amusés et moi alors je voulais aussi m'amuser comme eux alors j'ai dit je te prends parce qu'il était tellement sincère et le cinéma pouvait vraiment faire quelque chose de bien pour lui parce qu'il voulait vraiment avoir cette possibilité de raconter et je suis sûre qu'il habite de la campagne qu'il va raconter toutes les expériences qu'il a fait à ses enfants il va la raconter c'est-à-dire c'est une belle histoire qu'il va raconter c'est pas seulement qu'on a utilisé quelqu'un et après on l'a jeté à la poubelle et voilà c'est quand même une révolution d'être gentil bonsoir j'ai vraiment adoré ce film je trouvais qu'il était il était magnifique il était poétique il était très profond aussi je crois que je vais monter un fan club en fait mais c'est vraiment je pense le meilleur film que j'ai vu cette année alors la question sur les tombaroles en fait j'ai bien saisi que c'est quelque chose qui est très présent dans votre région c'est ça et l'idée moi je la trouve magnifique parce qu'il profane un peu le sacré et moi je me suis dit profane le sacré mais aujourd'hui on profane tellement de choses dont personne ne s'offusque alors que là on essaie de les rattraper etc alors ma question c'était vous les connaissiez vous saviez leur existence depuis longtemps et comment vous avez décidé à un moment donné de les intégrer dans un projet et de alors je vais les exploiter mais les intégrer dans un projet alors oui c'est les pires des tombes étrusques c'est vraiment une obsession ça a été une obsession dans ma région c'était une fièvre une maladie dans les années 80 90 presque toute la population masculine la nuit allait chercher l'État c'était comme une drogue il y a un côté un peu chasse au trésor oui parce que quand même quand on trouve même une là c'est fini c'est comme si tu essayes une substance non parce que tu trouves un trésor et là tu veux le trouver encore 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 et je ne l'aimais pas naturellement et j'avais même peur j'ai pensé qu'ils étaient un peu contaminés j'aimais ils avaient les tombes tu vois on passe devant le bar là il y a les tombes et je regarde tout droit et après à un moment j'ai compris que c'était peut-être important de parler de cette histoire parce qu'ils sont un produit d'une société ils ne sont pas quelqu'un qui se réveille comme ça et dit ah je vais piller les tombes des étrusques c'est quelque chose que nous tous ensemble on a produit la société matérialiste des années qui s'impose dans les années 60 70 et qui fait que les jeunes ne croient plus à rien et ils habitent déjà dans un monde violet un monde profané et dans les films il y a une centrale à charbon où les gens trouvent un sanctuaire naturellement le sanctuaire on l'a reconstruit mais c'est vrai si vous allez à Tchivitavec vous allez vous balader autour de la centrale vous allez découvrir qu'il y a des tombes qui sortent de la centrale des mosaïques des vestiges c'est-à-dire je ne parle pas de sept seulement de sept centrales mais c'est-à-dire on est grandi dans un monde où le pouvoir n'a jamais considéré n'a jamais fait attention à ne pas profaner et alors pourquoi à la fin les pires des tombes sont devenues des pires des tombes parce que des fois on se scandalise des résultats d'un procès plus long je ne sais pas si c'est clair en français on se fait le scandale le scandale mais c'est un procès la violence vient de loin même la violence improvise elle vient de loin mais dans ton film tu as incorporé des vrais tombes la bande rivale ce sont vraiment leur métier leur métier oui ils sont très oui oui ils sont très ils ont payé avec la ils ont ils ont eu des procès avec oui oui ils ont eu des procès c'est vrai qu'il n'y a pas eu jusqu'au 2020 je pense je ne suis pas sûre l'année il n'y a pas eu une vraie loi claire pour c'était le fragrante tu devais être rattrapé dans les moments dans les victoires oui parce que sinon tu avais mille manières de dire que tu l'avais trouvé par terre ou que c'était ton grand-père qui l'avait trouvé et te l'avait donné tu sais comme il y a un moment qu'un des pillières de tombe il y a un peine comment se dit une chose sexuelle oui et la police dit c'est quoi ça c'est à l'état non non c'est à mon grand-père il dit non c'était de mon grand-père c'était un peu pour démontrer que quand même il n'avait pas une loi très claire et et que voilà c'était c'était vraiment comme ça mais la question c'était non non que tu as fait tourner des vrais professionnels c'était des professionnels pas un doute comédien qui n'était pas non là je ne le voulais pas mais je l'avais appelé comme consultante consultante mais après ils se sont imposés et finalement on a dû donner un personnage parce que c'était déjà écrit un personnage mais je n'avais pas pensé à eux parce que c'est vraiment les plus difficiles ils sont c'est pour ça qu'après j'ai fait un jeu dans les films et un parle et l'autre répète toutes les choses parce qu'ils disent où est-ce que tu veux où est-ce que tu veux parce que c'était impossible de les faire de les faire vraiment faire une scène c'était impossible réalistique parce que eux ils étaient mauvais acteurs terribles et alors j'ai pensé il faut inventer quelque chose un peu comme une fable il faut inventer quelque chose parce que sinon ça sera une scène ridicule et une scène importante alors on a inventé que chaque fois qu'un dit une phrase l'autre la dit aussi et comme ça ils étaient occupés à penser à ça et c'était plus simple d'accord non mais ces questions de direction d'acteur elles sont importantes parce que je crois que tu demandes à tes comédiens il faut trouver une solution un superfuge mais je crois que tes films sont très écrits et tu demandes quand même à tes comédiens d'être assez précis quand même dans ce que oui on fait beaucoup de répétitions beaucoup de répétitions d'impro comment tu on fait beaucoup de répétitions beaucoup de répétitions et quand ne marche pas parce que des fois ne marche pas comme beaucoup des acteurs ne sont pas des acteurs des acteurs à la première fois on trouve des escamotages comme l'escamotage de les gâtes et la volpe on l'appelle les chats et la renard que quand même je voulais les mettre dans les films parce qu'ils sont un témoignage de cette chose terrible et c'était important et en effet dans les films ils font une partie un peu mauvaise mais avec tous les autres acteurs aussi on fait des répétitions des fois c'est des répétitions avec des gens qui ne parlent pas l'italien des fois c'est des répétitions avec des enfants avec naturellement une chose je peux dire une chose qu'elle a dit Isabella Rossellini elle est venue dans les films elle a vu qu'on devait tourner dans un jour cette scène que c'était comme cinq pages de dialogue et elle dit comment est-ce qu'on fera elle était très curieuse en effet elle arrive et elle voit qu'on a fait tellement beaucoup de répétitions qui c'est un peu comme un chant c'est devenu une chanson parce que les serres de Benjamina dans les films sont quatre serres c'est pas important de comprendre qui dit c'est comme blablabla c'est comme un nuage c'est comme un nuage c'est une ruche oui c'est une ruche et c'est ça qu'on voulait donner cette sensation qu'il y a cette femme qui quand même même si elle a des autres filles et filles elle est quand même toute seule parce qu'autour elle a elle a dit c'est un travail de musique c'est pas un travail de cinéma mais on retrouve toujours dans tes films même si c'est une grande troupe une grande famille mais le mélange entre des non professionnels vraiment des gens pour qui c'est une première expérience et des stars comme Isabella Rossellini dans les merveilles où on avait Monica Bellucci toi tu aimes bien faire ce cohabiter ce frotter comment ça se passe oui je pense que comment ça s'est passé avec Isabella Rossellini par exemple c'est très beau de faire rencontrer des gens qui dans la vie ne se rencontrent pas et créer des occasions de rencontre et Isabella elle est extraordinaire elle est une femme elle est vraiment une femme extraordinaire une grande actrice et aussi un symbole très important mais pour elle le fact d'être fille de 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 Bergman et de Rossellini c'est quand même une merveilleuse coïncidence elle n'a pas elle est arrivée à prendre cet héritage et le transformer comme un enfant qui dit ah incroyable c'était vraiment mon père et c'est incroyable quand elle parle avec la troupe tout le monde la connaît il dit parce que mon père il était un réalisateur et ma mère était une actrice et tout le monde le sait mais le fact qu'elle le dit toutes les fois comme elle pense toujours que devant elle il y a quelqu'un qui ne la connaît pas et ça c'est une humilité incroyable normalement tu vois des gens qui pensent tout le monde me connaît elle partent toujours de la position que les gens ne sachent rien et ça je l'ai trouvé magnifique qu'elle a toujours et elle est vraiment curieuse de connaître mais sur le plateau dans les tu fais beaucoup de prises comment ça s'est passé par exemple avec Josh le travail ils ont quand même pas 36 000 scènes mais bon des scènes importantes oui on ne fait pas trop de prises on a film un peu les goûts on a limité on a un maximum de prises ça c'est important pour toi le support oui parce que quand même nous oblige à rigoler à une attention une tension et une attention différente parce que on tourne on tourne et tu sentes la pression de cette chose qui tourne et s'impressionne positif oui je pense que nous aide à être tous présents oui j'ai eu un peu de mal avec autre film parce que je ne savais pas où il faut regarder l'histoire de gens m'intéressait et l'histoire des femmes vraiment je suis spécialiste mais cette femme avec ses deux gamins qu'elle cache et puis d'un seul coup ils réapparaissent j'ai eu l'impression que vous vouliez absolument parler des femmes mais qu'en même temps l'histoire c'est ce gars qui nous intéresse moi je me dis tiens qu'il a perdu paumé l'histoire du train et tout et puis d'un seul coup on voit qu'il y a tout un monde féminin dans cette maison mais qui n'est pas trop rattachée j'ai pas vu trop trop de j'étais fatiguée ce jour-là mais quand même comme une promenade dans une forêt je me suis dit j'avais l'impression que vous faisiez deux films en même temps même plus c'est vrai mais dans le même temps c'est un peu comme faire une promenade dans une forêt où il y a soit la boîtée des arbres soit les insectes les animaux sauvages soit on a des choses derrière devant là là mais moi j'aime ça aussi j'aime le fait que on peut que maintenant on a cette idée on a par exemple des plateformes on rentre dans une plateforme et il écrit rire pleurer aventure enfant je sais pas c'est tout stress mais moi dans la vie c'est pas comme ça moi je pleure quand je rigole je rigole quand je pleure et il y a toujours dans il y a toujours une complexité c'est un peu comme la terre où on est qui a beaucoup de niveaux et c'est vrai dans ces films c'est un peu confondus mais c'est une expérience et je pense que c'est comme un monde on rentre dans un monde et on peut aussi voir revoir ça change toujours c'est à dire à chaque fois peut-être on prend ça comme un tissu avec beaucoup de fils si on cherche de comprendre les mouvements du fil on est perdu mais si on s'éloigne un peu peut-être on voit la forme oui on voit la forme d'un fleur je sais pas on voit une forme que le fil a fait mais il faut un peu s'éloigner naturellement si on commence à chercher de trouver les fils on est un peu perdu mais aussi ici c'est une expérience importante dans un monde qui cherche de tout contrôler merci en fait je n'ai pas vu la chimère je suis contente que tout le monde applaudisse à ce moment précis parce que c'est pas du tout une question que je vais poser c'est juste qu'on continue cette conversation on continue cette conversation c'est bon on continue cette conversation c'est bien que tout le monde ait applaudi à ce moment là c'est pas une question que j'ai à poser c'est juste une petite chose que je n'ai pas vu la chimère mais j'ai vu et revu et revu et revu et revu Corpo Céleste Les Verveilles et Heureux comme Lazaro je les ai en Corpo Céleste malheureusement il n'est pas en DVD mais les deux autres oui mais Corpo Céleste j'ai pu le voir sur mon ordinateur sur Ardé je ne sais pas enfin je me débrouille et en fait c'est exactement ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la promenade dans la forêt et ça rejoint ce que dit Madame c'est à dire peu importe il y a un moyen très simple très simple très simple de regarder vos films c'est de les re-regarder et les re-regarder et les re-regarder un défi à l'indéfiniment voilà et je voulais juste aussi vous dire que je suis émerveillée parce que vous êtes exactement comme vos films alors ça ça fait du bien ça c'est du bien je pouvais me voir et me revoir j'ai fait un accord de secret avec les propriétaires du cinéma je dis je ferais des films pas très compréhensibles comme ça les gens reviennent et payent plusieurs fois le ticket c'est tout on est une société mais merci je peux dire seulement une chose quand j'ai fait le montage de Les Merveilles j'ai monté avec Marco Spolettini et là Lazare et la Chimère avec Nelly Ketier en tout cas c'est une sensation qu'il y a eu toujours mais je voudrais parler de Marco parce que Marco il est un boxeur il est un homme très rude il n'est pas du tout un homme poétique qu'on peut imaginer il est vraiment comme ça il est fils d'une austérie traditionnelle romaine où quand tu demandes à manger les propriétaires disent va te foutre comme ça c'est une famille très rustique et c'était une chose qui m'a fait toujours très penser que lui chaque jour quand on éteint l'ordinateur parce que même si on filme un pellicule on fait le montage sur l'ordinateur il disait bonne nuit à toute la famille et l'ordinateur et le matin c'était bonjour c'était comment c'est les personnages même si le film n'était pas encore clair on ne savait vraiment pas bien la direction mais on avait toujours la sensation que les gens étaient vivants que la famille était vivante dans l'ordinateur il avait une famille après il n'avait pas encore un film mais il avait une famille et cette sensation de vie c'est toujours important encore des questions peut-être une dernière question à propos d'Isabella Rossellini c'est vrai que dans Voyage en Italie il y a cette séquence avec Pompéi et avec les corps figés ça tout de suite moi ça m'a fait penser à ça évidemment et pourquoi c'est pas une question pourquoi on choisit Isabella Rossellini c'est évident mais comment vous avez eu l'idée de lui proposer de travailler avec vous c'était vraiment un rêve une prière oui je la connaissais je l'avais rencontrée une fois et j'étais elle m'avait vraiment illuminée elle est vraiment spéciale on n'a pas beaucoup de fils d'art qui sont si sani comment on peut dire sani 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 elle est vraiment la santé dans la tête elle est vraiment très spéciale et elle et voilà j'ai pensé à elle tout de suite quand j'ai trouvé Josh pas avant parce que naturellement si l'histoire était différente et si l'acteur était plus âgé plus âgé oui est-ce que tu peux peut-être nous parler de ce qui vient ou de tes projets ou tu n'as pas envie ou comment tu peux dire en général les gens disent non 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 ça va c'est sûr difficile de nous quand comment dire parler de comment on veut cousiner quelque chose qu'il faut encore aller trouver il y a un dialecte calabrese qui dit il porco la montagne la caldara bolle le cochon est dans la montagne et tu déjà mis l'eau dans le feu c'est-à-dire j'ai travaillé et j'espère pouvoir travailler ce n'est pas un moment simple en Italie avec on a une idée de culture qui est beaucoup focalisée sur la culture enogastronomique la culture non quand l'argent de la culture c'est beaucoup mis par exemple dans une manifestation pour la pour les tomates oranges je ne sais pas pour la soupe de châtaigne c'est culture aussi c'est bon non j'ai écrit je voudrais faire un travail pour les enfants parce que je pense que surtout dans ma génération il y a très peu de gens qui s'occupent des enfants et je pense que c'est très important parce que c'est aussi le public qu'on doit former ils sont vraiment maintenant ils sont très manipulés d'une idée d'images de montages d'histoires très violentes j'ai rien contre la violence qui nous révèle quelque chose naturellement mais il y a beaucoup aussi de violences qui nous cachent quelque chose c'est-à-dire il y a des films violents qui sont importants pour tous nous pour penser à comment supérer la violence et après il y a des films qui ne veulent pas aller au-delà de ça je ne voulais pas dépasser ça et alors j'ai écrit ces six contes de fait déjà les contes de fait italien et j'espère de faire ces six petits films mais voilà ça a été pensé comme projet pour les enfants je me trompe Isabelle Rossellini n'avait pas écrit des choses pour les enfants non je me trompe peut-être elle n'avait pas édité ou des choses comme ça je me trompe peut-être je chercherai mais qu'est-ce que tu vois toi qu'est-ce que tu vois au cinéma est-ce que tu vas au cinéma est-ce que tu vois des films est-ce que il y a des réalisateurs dont tu suis le travail comment est-ce que toi quel est oui moi je cherche d'aller le plus possible au cinéma mais par contre dans le cinéma plus proche de ma maison il n'y a que Spider-Man ah oui d'accord ok et quand on l'a vu une, deux, trois fois après c'est difficile de continuer il n'y a pas ils ont fait un jour la chimère parce que moi j'étais là et après on remit Spider-Man ils sont un peu c'est un super héros c'est un super héros différent il a aussi un don non comme Arthur aussi il a un don il a un don il a un don oui tout à fait non mais oui je vais souvent au cinéma je profite beaucoup des festivals c'est-à-dire quand je suis invitée dans des festivals j'ai la possibilité de voir je pense que les films qui sont maintenant au cinéma par exemple je suis allée au Telluride et j'ai vu pour cinq jours cinq films pour jour c'est-à-dire moi j'aime beaucoup aller au cinéma c'est une expérience très importante et c'est aussi dommage qu'il faut demander aux gens d'aller au cinéma parce que c'est un peu comme demander aux gens de prendre une douche c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on devrait faire pour soi-même c'est difficile que quelqu'un qui doit obliger d'aller au cinéma parce que c'est un peu la folie c'est tellement beau pouvoir avoir une vision à côté des inconnus et pouvoir par exemple sentir quand on fait un petit rire que ça devient un grand rire une petite tristesse devient une grande tristesse une petite peur une grande peur c'est-à-dire l'idée que nous on n'est pas si spécial et moi je pense que ça c'est important parce que dans les moments qu'on comprend qu'on n'est pas unique là ça ouvre toute une perspective différente c'est-à-dire on peut vraiment se réunir on a les mêmes pensées on a les mêmes moments d'émotion moi ça me touche beaucoup mais voilà alors oui je vais souvent au cinéma mais surtout dans les festivals où je dois prendre le train aller à Rome et je suive voilà tous les cinémas les plus possibles une dernière question les festivals c'est important j'imagine pour la vie de tes films le fait d'être dans les sélections à Cannes et tout ça comment toi tu prends les prix c'est important pour toi tu as du recul par rapport à ça tu penses aux films d'après tu rencontres des gens formidables comment ça se passe les festivals c'est important c'est un moment très fort parce qu'on montre le film pour la première fois et les festivals c'est un peu comme la sélection d'un festival c'est quand même un honneur surtout un festival comme Cannes et c'est jamais après c'est terrible quand tu montres un film personne t'appelle et tout le monde dit ah c'est sûr qu'il va te prendre et moi que je suis italienne j'ai fait parce que c'est le maloc qui a dit ah c'était prévisible c'est jamais comme ça on sait jamais on sait jamais mais le fact d'avoir une première commission qui voit les films et de retrouver et de comprendre si les films parce que les films existent seulement dans tes yeux dans les yeux des monteurs des producteurs mais le fact qu'ils sortent dans des films dans les yeux d'une commission c'est toujours très ça porte beaucoup de l'adrénaline et d'être sélectionné c'est toujours difficile et pour l'instant c'est bien passé bah oui pour toi je te propose qu'on s'arrête là pour que tu aies du temps avec tout le monde aussi les gens qui ont envie de se faire dédicacer donc le livre dont on parle et puis je voudrais remercier encore tout dit et Ève parce que vraiment c'était une expérience incroyable si vous allez au centre Pompidou et vous allez dans les horaires qu'il y a les étudiants aussi parce que qu'est-ce que j'ai on a cherché de faire au centre Pompidou c'était pas de faire une installation une exposition de quelque chose mais de chercher le plus possible de recréer un peu de vie et je l'ai fait avec Moutaimago oui il est très vivant ça est fait avec une compagnie de théâtre qui s'appelle Moutaimago et un jardinière qui s'appelle Thierry Boutemi même si dans le centre Pompidou il y a l'interdiction d'introduire de la matière vivante des plantes on est arrivé dans un escamotage comme un peu avec les acteurs on a trouvé un escamotage pour porter de la vraie vie dans le centre Pompidou et je voudrais remercier cette femme incroyable de Judith et Eva et l'éditeur un grand merci à Alice et puis on se retrouve vers la table vers la caisse merci à toutes et à tous merci 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 à tous